Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les enfants, la veille des vacances, c'est pas beau ça, on est le 3 avril, vendredi 3 avril, séance 9 pour bien sûr mes élèves de 6ème. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier ? On a vu bien sûr, on a fait une petite révision sur les fractions, alors le devoir maison, comme je l'ai dit à certains, ça sera surtout en fait, pour que je l'élève, il maîtrise une fois pour toutes les fractions. C'est pour ça qu'en fait, je vais revenir sur un exercice que je n'avais pas corrigé en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était celui-là, voilà, là, regardez, voilà, cet exercice. Alors, vous vous rappelez, en fait, c'est un exercice qui ressemble à celui-là, que je vais donner bien sûr pour les vacances, c'est un domino. Alors, je rappelle en fait, qu'est-ce que c'est qu'un domino ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de domino, je fais un petit rappel, alors, le jeu de domino, c'est celui-là, en fait, regardez, on a ce qu'on appelle des pièces, d'accord, des pièces, le jeu de domino, il est ainsi, Par exemple, ici, j'ai trois, là, j'ai quatre, d'accord, j'ai aussi, par exemple, un et cinq, d'accord, en fait, j'ai plusieurs pièces, j'ai plusieurs pièces, et en fait, le jeu de domino, par exemple, j'ai plusieurs pièces, Donc, par exemple, ici, j'ai quatre et six, là, par exemple, j'ai un et trois, en fait, on va respecter l'ordre comme ça, trois. Alors, par exemple, quand, en fait, il y a, par exemple, moi, je pose, par exemple, là, je pose une pièce, je vais poser, par exemple, la pièce suivante, un, quatre. Alors, là, par exemple, celui qui joue après moi, celui qui joue ici, il faut qu'il pose, par exemple, ici, il faut qu'il pose une autre pièce, d'accord, une autre pièce, mais pas n'importe laquelle, il faut qu'en fait, elle commence par quatre, d'accord, par exemple, ici, je ne peux pas jouer, par exemple, celle-là, je ne peux pas la jouer, celle-là non plus, mais je peux jouer celle-là ou celle-là, d'accord, par exemple, là, je peux jouer, je vais jouer celle-là, d'accord, donc, celle-là, je vais la mettre ici. Mais alors, attention, l'ordre, il change, donc, je mets ici le quatre, à gauche, et non à droite, parce que le quatre, il doit être collé au quatre, d'accord, et bien sûr, de l'autre côté, j'aurai trois, d'accord, Donc, le jeu de domino, il consiste, en fait, à coller les pièces, mais il faut que ça coïncide, par exemple, maintenant, ici, qu'est-ce que je peux mettre ? Je ne peux mettre que celle-là, regardez, celle-là, 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 en fait, je peux la mettre là, parce qu'il y a le 1, d'accord, ou je peux la mettre aussi là, et là, ça fait, par exemple, là, si je la mets là, regardez, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Attention, je ne mets pas ici trois, je mets le 1, de l'autre côté, j'aurai le 3, d'accord ? Voilà, donc, c'est ça, en fait, le jeu de domino, donc, je reviens à notre exercice, vous allez voir pourquoi j'ai donné, parce que là, apparemment, il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est que le jeu de domino, Maintenant, ils savent, ils savent ce que c'est que le jeu de domino, alors, le jeu de domino, maintenant, nous, pour nous, c'est pour les fractions, mais il faut que les fractions coïncident, il faut qu'elles soient égales, Par exemple, ici, regardez, on me dit, regardez, ici, j'ai une pièce, la première pièce, c'est celle-là, 1 sur 4, 8 sur 64, et qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis à côté, j'ai mis cette pièce, celle-là, regardez, celle-là, je l'ai mis là, donc, ici, j'ai 1 sur 8, en fait, 1 sur 8, il est égal à 8 sur 64, et ça, c'est ça ce que je veux que mon élève, absolument, il faut qu'il maîtrise, il faut qu'il arrive à faire la simplification, Donc, en fait, ici, il faut qu'il commence par 8 sur 64, et il me montre pourquoi 8 sur 64 est égal à 1 sur 8, parce qu'en fait, 8 sur 64, 8 et 64 sont des multiples de 8, je fais 8 fois 1 sur 8 fois 8, je me débarrasse du 8, et donc, ça me fait 1 sur 8, voilà, d'accord ? Par exemple, ici, si je veux continuer, je veux continuer, je vais mettre quelle pièce, ici ? Là, je vais mettre quelle pièce ? Eh bien, là, je regarde, 40 sur 50, ça ne peut être que celle-là, 4 sur 5, donc, ici, je vais mettre 4 sur 5, et là, j'aurai 30 sur 5, et il faut absolument, pour le devoir maison, vous allez voir qui c'est qui, Il faut absolument faire les calculs, par exemple, comment je passe ici de 40, regardez, comment je passe de 40 sur 50 à 4 sur 5, parce que 40 et 50 sont des multiples de 10, je fais 4 fois 10 sur 5 fois 10, je me débarrasse du 10, et c'est égal à 4 sur 5, voilà, on dit que j'ai simplifié ma fraction, d'accord ? Voilà, c'est ça ce que je veux que mon élève maîtrise, par exemple, 30 sur 5, ça ne peut être que 6, parce que 30 divisé par 5, ça me fait 6, il est où ? Ben, il est là, 6, je mets ici 6, 80 sur 10, 90 sur 10, c'est 8, il est là, donc, je vais mettre ici 8, et là, je vais mettre 15 sur 20, 15 sur 20, c'est 3 sur 4, il est où ? 3 sur 4, vous le voyez, moi je ne le vois pas encore, 3 sur, il est là, 3 sur 4, je le mets ici, 3 sur 4, et là, 4 sur 24, ainsi de suite, d'accord ? Je reviens à mon devoir maison, d'accord ? Je fais pause, comme j'ai dit à chaque fois, je regarde, je sais que certaines fois, je vais trop vite, mais je ne veux pas faire de longues vidéos, parce que si je fais de longues vidéos, il y en a certains qui ne vont même pas la regarder, d'accord ? Donc, je fais de petites vidéos, alors, je reviens au devoir maison, voilà le devoir maison que je vais rendre, le devoir maison, il est où ? Il est là, 11, voilà, mon devoir maison numéro 11, c'est celui-là, alors, en fait, ici, je vous laisse le choix, vous commencez par celle, l'étiquette, en fait, en fait, vous allez prendre les ciseaux, d'accord ? Vous allez les découper, je peux, bien sûr, ne pas, bien sûr, là, même, je ne peux même pas, si je veux, je ne veux pas, je ne veux pas l'imprimer, et par contre, par contre, je les fabrique, moi-même, les étiquettes, ou tout simplement, je fais ce dessin, voilà, je fais ce dessin, et après, je commence à remplir, par exemple, je fais ce dessin, et j'écris, par exemple, la première, je vais mettre 1 sur 2, regardez, regardez, je peux la mettre ici, 1 sur 2, 13, j'ai le choix, j'aurais pu faire, par exemple, le premier, je vais faire plutôt 4 sur 5, 4 sur 5, et 9 sur 72, 9 sur 72, j'ai le choix, voilà, c'est, j'ai, on va dire, j'ai mis ma première pièce, on les appelle les pièces, d'accord ? J'ai mis ma première pièce, maintenant, je dois continuer, alors, de ce côté, il faut que j'ai une fraction égale à 4 sur 5, et de ce côté, je dois avoir une fraction égale à quoi ? À 9 sur 72, 9 sur 72, si je suis bon, dans les tables de multiplication, je vous rappelle, les fractions, les élèves, ils disent, monsieur, j'ai pas compris, non, ce n'est pas les fractions, l'élève, ce n'est pas question de fractions, il ne connaît pas ces tables de multiplication, il faut connaître ces tables de multiplication, il faut savoir que 72, c'est dans la table de multiplication de 9, oui, Et là, quand, en fait, on simplifie par 9, ça me fait 1 sur 8, 1 sur 8, il est où ? 1 sur 8, vous le voyez, il est là ! Donc, le 1 sur 8, je vais le mettre ici, et de l'autre côté, j'aurai 20 sur 50, mais ce n'est pas suffisant ! Ce que je vous ai dit, ce n'est pas suffisant ! D'accord, je vais mettre les pièces, mais sur votre feuille, regardez bien, lisez bien ce qui est écrit ici, je veux que l'élève, il arrive à me faire, sur sa feuille, la simplification, comment il est passé de 9 sur 72 à 1 sur 8, c'est ça, ce que je veux que mon élève, bien sûr, maîtrise ! Voilà, donc c'est ça, donc vous aurez du travail, tout simple, simplement, l'élève, il faut qu'il maîtrise les fractions ! Voilà, donc vous pouvez me poser, bien sûr, des questions par WhatsApp ou par mail, je vous rappelle que l'adresse mail, c'est mesexercices.free.fr, vous pouvez l'utiliser pour les devoirs, pour les questions, d'accord ? Revenons au pourcentage, vous vous rappelez ce que j'ai dit hier ? Pour ceux qui, bien sûr, sont à jour, j'ai dit qu'en fait, on va faire un calcul mental, mais avant cela, avant cela, je veux revenir sur une erreur, il y a un élève, il me l'a envoyé hier, bravo, bravo, en fait, hier, quand j'ai terminé, regardez, quand j'ai terminé, j'ai par cette remarque, vous vous rappelez ce que j'ai dit, ce pourcentage, il est en relation avec les fractions et la proportionnalité, les deux, les deux à la fond, c'est un mélange de deux. Alors, par exemple, j'ai dit, on a dit, il y a des cas particuliers, prendre 50% d'une quantité, c'est prendre sa moitié, tout simplement, d'accord ? Là, prendre 25% d'une quantité, c'est en prendre le quart, c'est ça ce qu'on a dit, hein ? Et prendre 75%, c'est les trois quarts, cette fois-ci, les trois, les trois quarts. Et là, c'est là, il y a eu une petite erreur, d'accord ? Donc, regardez, c'est tout simple, mais parce qu'en fait, on a voulu faire un peu vite, mais en fait, donc, qu'est-ce qu'on a dit ? 25%, je vous rappelle, L'élève, il n'a pas encore compris que c'est quoi un pourcentage ? Je le redis, encore une fois. Un pourcentage, quand je dis 30%, c'est en fait la même chose, c'est une fraction dont le dénominateur est égal à 100. Je le redis encore une fois. Un pourcentage, c'est une fraction dont le dénominateur est égal à 100. Regardez ce qu'on a écrit en haut. Quand j'écris T pour 100, c'est T sur 100. Un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est égal à 100. Ici, 25% de 28, donc 25%, on a dit, c'est le cas. Et c'est là, c'est là où, en fait, on a fait une erreur. Le quart, on a dit, c'est divisé par 4. Et quand je divise par 4, ça me fait combien ? Ça me fait 7. Il y a donc 7 élèves qui font de l'UNSS. Voilà, d'accord ? Donc, c'était juste ça qu'il fallait corriger par rapport à ce qu'on a noté hier. Voilà. On revient à notre... On a fait, je rappelle, hier, on a fait même deux exercices. Je me rappelle très bien. C'était ceux-là. Voilà. On a dit 20% de 20 600 euros sont consacrés à la nourriture. Il fallait 20%, donc, je vous rappelle, par exemple, 20% de 20 600. C'est ça ce qu'on a fait. Donc, on a fait 20 600 fois 20 sur 100. Et on a fait le calcul, d'accord ? Vous vous rappelez, après, bien sûr, quand je vais maîtriser le calcul, ça sera beaucoup plus vite. Je fais simplement 206 fois 20. 206 fois 20. Je vous rappelle, ça me fait 12. Et donc, ça me fait, en fait, 4 120 euros. C'est ce qu'on avait dit hier. On avait conclu par, donc, pour la famille Dupont, ils ont consacré 4 120 euros. Voilà, juste quelques rappels de ce qu'on a fait hier. Alors, j'insiste, est-ce que le mot 2, on le remplace par quoi, le mot 2 ? Bravo. Par la multiplication. Je dis 20% de, et je redis encore une fois, c'est quoi un pourcentage ? C'est une fraction dans le dénominateur. Il est égal à quoi, le dénominateur ? Ah, c'est bon ? Allez, passons à ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Allez, maintenant, je veux que tout le monde soit honnête avec moi, pas de feuilles. Ça y est, on fait éloigner les feuilles. Juste, par contre, je donne comment ça va marcher. On va faire un calcul mental. On va faire un calcul mental. Je veux que l'élève soit honnête avec moi. Il m'envoie, voilà, monsieur, j'ai eu 7 sur 10, 6 sur 10, 10 sur 10, 3 sur 10, d'accord ? Je veux que mon élève soit honnête avec moi. Et il m'envoie combien il a, bien sûr. Alors, je rappelle, juste, en fait, la clé du calcul mental. C'est ça ce qu'on veut travailler aujourd'hui. Le calcul mental pour les pourcentages. Comment ça marche, les pourcentages ? Quand je dis par exemple, je vous dis, la clé, écoutez bien, la clé du pourcentage, c'est 10%. Je cherche 10% de quelque chose. C'est-à-dire, je divise par 10. Est-ce que je sais diviser par 10 ? C'est la question. Est-ce que mon élève, il sait diviser par 10 ? Alors là, ça m'inquiète. Si mon élève, il me dit, non, monsieur, je ne sais pas diviser. Alors là, je suis déçu. Mon élève doit savoir diviser un nombre par 10. Diviser un nombre par 10 revient à décaler la virgule d'un renvers, la gauche, à la droite. Par exemple, je vous dis, 15 divisé par 10. Il faut absolument qu'il comprenne. Parce qu'il me dit, mais monsieur, elle est où la virgule ? Elle est liée, mais avec des zéros inutiles. En fait, 15, c'est 15,00. Là, ce qu'on appelle les zéros inutiles. La virgule, je la décale d'un rang vers la gauche. Donc, ça fait 1,5. Si je vous dis, cette fois-ci. 60 divisé par 10, ça fait 6. D'accord. 600 divisé par 10, 60. 24 divisé par 10. Combien ? 2,4. Donc, c'est ça la clé de mon pourcentage. C'est trouver 10%. Alors, pourquoi ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? Ah oui, pour le moment, ça ne nous avance pas. Et par contre, si je vous dis, par exemple, 20% de 30. 20% c'est le double de 10. Donc, je cherchais déjà 10% de 30. 10% de 30, c'est combien ? C'est 3. Donc, 20% de 30, c'est égal à combien ? 6. Le double de 3. 10% de 30, c'est 3. 20% de 30, c'est le double. C'est-à-dire 6. Je recommence. Cette fois-ci. 40% de 70. Wow ! 40% de 70. Ça fait combien ? Je cherche 10%. J'ai dit la clé, c'est 10%. 10% de 70, c'est combien ? 7. Et je fais 7 fois 4. Ça fait combien 7 fois 4 ? Ah oui, et oui, encore l'étape de multiplication. Bien sûr. 7 fois 4, ça me fait 28. D'accord ? Mais si on me dit, si on me dit, pas 10, on me dit 5%. Aïe ! 5. Oui, mais toujours la clé, c'est 10%. 10%, c'est 7. Et là, 5, c'est la moitié de 10. 7 divisé par 2, ça me fait 3,5. 5, c'est la moitié de 10. Donc, je cherche la moitié de 7, c'est-à-dire 3,5. Allez, passons. Allez, maintenant, je ne veux pas avoir de feuilles à côté de vous. Je me concentre. Et après, vous me dites, est-ce que, monsieur, j'ai eu tout juste ? On commence ? C'est bon ? Alors, la diapo, je vais la chercher, la diapo, elle est où ? Alors, on va la chercher, la diapo. Ça, c'est 6e chapitre 13. Je vous rappelle, on est en train de faire un chapitre 13. Et la diapo, elle est là. Alors, vous y êtes ? C'est bon ? On commence ? Allez. 10% de 280. 20% de 300. 5% de 40. 30% de 1200. 40% de 250. 50% de 102. Alors, c'est plus simple, là. 50% de 102. Attention, là. Il faut être malin. 50%, hein, c'est un cas particulier. 10% de 30. Alors, là, si tu n'arrives pas à me le faire, alors là, je serai fâché. 50% de 50% de 70, sachant que 100% c'est le nombre lui-même. 150%, réfléchissez, en réfléchis. Et puis, si c'était 200%, c'est le double. Et oui, je viens de donner la réponse. 200% de 7. Aïe ! 15%. Allez, celui-là, alors là, bien sûr, ça, c'est pour le meilleur. 15% de 200. Je cherche déjà 10%. Je cherche aussi 5%. Et je les additionne. 15% de 200. Stop ! Allez, stop ! On arrête, on arrête tout, on arrête tout. Allez, 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 on arrête tout. On revient. On revient. On revient, bien sûr, au départ. Au départ. Alors, franchement, ne me dites pas que c'était dur. 10%. Alors là, je divise par 10, c'est égal à 28. Un demi-point, déjà. J'ai un demi-point. On est d'accord ? Je divise par 10. Deuxième. 20%. Déjà, 10%. 300, c'est 30. 30 fois 2, ça fait combien ? 60. Donc, 60. J'ai déjà un point. Après. 5%. Ah ! Là, déjà 10% de 40, c'est 4. Mais là, je divise par 2. Ce qui me fait 2. Donc, 5% de 40, c'est 2. Après. 30%. Déjà, je cherche 10%. 10%, c'est 120. D'accord. 120 fois 3. Ce qui me fait 360. J'ai déjà 2 sur 5. 2 sur 5. Allez, là, on cherche la moyenne maintenant. Ah ! Bon, alors là, je cherche déjà 10%. On a dit, c'est 25. On a dit, c'est 25. 25 fois 4, ça me fait 100. Donc, c'est 100. Après. On était au 5. Le 6. C'est quoi le 6 ? Oh là là là, celui-là. Attention, il ne fallait pas réfléchir, celui-là. 50% c'est la moitié. La moitié, c'est 51. Il n'y avait pas à passer par 10%. 50% c'est la moitié. D'accord ? Je ne cherche pas à compliquer ma vie, quand même. Quand c'est simple, c'est simple. Oh là, pinaise, celui-là, direct. 3. OK ? 10% de 30. Ça, c'était pour faire remonter le moral à, bien sûr, certains. Aïe ! 150 ! Déjà, 100%, c'est 70. Et 50%, c'est 35. 70 et 35. 70 plus 35, ça me fait 105. C'est 150. D'accord ? Donc, c'est 100%. Et 50%, ça me fait, donc, 105. Oui, celui-là, il fait la différence. Ainsi que le dernier, on a dit. Allez, celui-là. Ah oui, non, celui-là, il est beaucoup plus simple. Alors là, c'est le double. Le double de 7. Et en plus, j'ai donné même la réponse. N'est-ce pas ? Allez, le dernier. Le dernier, aussi, on a dit, il fait la différence. 15%. Pareil. 10%, c'est 20. Et 5%, c'est la moitié de 20, c'est-à-dire 10. Donc, ça me fait 30. 10% et 5%, ça me fait, donc, 15%. Et donc, 15% de, bien sûr, 200. Mais si je voulais le faire, alors, par le calcul, comment on fait ? Là, on fait, là, je vais le faire comme on a dit, avec la méthode du cours. 200 fois 15 sur 100. Je commence, vous vous rappelez, multiplier un nombre par une fraction. Je peux commencer par la division ou par la multiplication. Qu'est-ce qui est préférable, ici ? Il est beaucoup plus simple de diviser 200 par 100. C'est beaucoup plus simple. 200 divisé par 100, ça me fait 2. Et je le multiplie par 15. 2 fois 15, ça me fait 30. Voilà. D'accord ? Ça, c'est bien sûr en calculant. Bien sûr, on a dit, on peut le faire aussi mentalement. Voilà, voilà. Ça, on arrête aujourd'hui là tout ce qui est, bien sûr, progression à distance. Juste pour vous dire que, d'après le ministre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir pour le moment. Ils disent, le 4 mai, moi, il me semble que ça sera trop tôt, le 4 mai, on verra. D'accord ? On verra. Donc, pour le moment, on continuera. D'accord ? Je vais donner ce devoir maison. Le devoir maison qui est à rendre pour le lundi de la rentrée, c'est que des fractions. C'est après. Donc, la première semaine. La première semaine, on va continuer sur les pourcentages et les échelles. C'est une partie qui est très importante, les échelles. Donc, la première semaine après les vacances, pourcentage et échelles. Et il y aura donc un devoir maison sur pourcentage et échelles, les deux. D'accord ? Allez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais dites-moi honnêtement, vous me dites honnêtement, combien vous avez eu pour le calcul mental. Soyez honnêtes. Allez, bonnes vacances. Bonnes vacances.